Bonjour et bienvenue dans ma ruche. Dans ma ruche, qu'est ce que c'est ? C'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui et je vais vous l'expliquer. Il s'agit d'une ASBL de lutte contre le harcèlement scolaire. Non, nous n'élevons pas des abeilles et nous ne produisons pas du miel. Mais pourquoi ruche ? Ruche est tout simplement l'anagramme de restons unis contre le harcèlement. Pourquoi restons unis contre le harcèlement et nous ne précisons pas où ? Dans une école, dans un couloir ou dans une cour de récré parce que le harcèlement peut se produire partout. Aussi bien dans le couloir et dans la cour de récré que sur votre lieu de stage, au sein de votre classe ou plus tard sur le lieu de votre travail. Afin de lutter contre le harcèlement, l'ASBL dans ma ruche a mis au point quatre services. Le premier service consiste en une offre de formation. Les formations sont à destination des professionnels de terrain mais également des futurs professionnels comme les futurs assistants sociaux ou les futurs enseignants. Nous proposons également des animations que nous menons au sein des classes, aux primaires, aux secondaires mais également dans le supérieur puisque le harcèlement c'est également dans le supérieur malheureusement. Notre troisième service consiste à accompagner un établissement qui en fait la demande afin de mettre au point un projet interne à l'établissement en vue de lutter contre le harcèlement. Pour ce faire, nous accompagnons l'école aussi bien dans la mise en place du projet que dans l'établissement des solutions qui ont déjà été tentées et qui n'ont pas fonctionné. Le quatrième service consiste en des entrevues individuelles qui sont proposées aux jeunes et à leurs familles, qui en font la demande et qui ont besoin d'un conseil par rapport à la situation qu'ils connaissent. L'ASBL dans ma ruche, au travers de ces trois valeurs qui sont protéger, défendre et aider, veut réellement soutenir les jeunes, soutenir les familles mais aussi soutenir les professionnels puisque c'est également un droit pour les professionnels d'avoir des outils et d'avoir une formation qui les aide à prendre en charge les situations difficiles qu'ils rencontrent dans les écoles. Au-delà de nos quatre services, nous proposons souvent des conseils tout simplement lorsque nous sommes contactés via WhatsApp, via Messenger ou encore via mail ou via téléphone. Alors si je peux vous donner quelques conseils aujourd'hui, ce serait faire le bilan au sein de votre établissement lorsque vous rencontrez un problème que vous ne pouvez résoudre mais également vous tourner vers les numéros qui ont été mis à disposition par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou encore le numéro Écoute-Enfant. Et je dirais également aux victimes de harcèlement, si en ce moment vous connaissez cette situation, parlez-en. de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou encore la Fédération Wallonie-Bruxelles ou encore le numéro Écoute-Enfant.